Coucou à toi bienvenue dans cette nouvelle guidance alors c'est une guidance sentimentale là où nous allons et bien aller un petit peu voir les énergies donc au niveau sentimental pour toi qui est en couple alors ces énergies sont sur une période de quelques semaines d'environ un mois d'accord donc sur les prochaines semaines c'est une guidance alors soit évidemment que tu peux regarder aux alentours de quand je la poste et tu tiens compte donc que c'est sur le mois qui suit environ soit c'est une guidance que tu peux aller voir à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle et du moment que tu tombes sur cette guidance et bien c'est que tu as un messager et recevoir et donc tu sais que on traite les énergies sur les prochaines semaines environ un mois voilà allez je me suis assez répété je te laisse faire ton choix entre donc le tas de cartes numéro un numéro 2 ou numéro 3 chacun représenté par une petite pyramide empire juste au dessus et pendant que tu fais ton choix et bien je te remercie vraiment d'être là je te remercie sincèrement ce sera plus juste avec ce mot là d'être là je te remercie aussi si tu souhaites me soutenir en t'abonnant en likant la vidéo en partageant autour de toi je t'en remercie du fond du coeur et bien sûr si tu souhaites laisser un petit commentaire ou venir donner de tes nouvelles suite à la guidance et bien c'est avec grand plaisir que je te lirai merci infiniment pour tout ça merci pour ton soutien et sans plus tarder on va passer à la guidance en elle même alors c'est parti je te retrouve tout de suite pour le tas de cartes numéro un coucou à toi qui a fait donc le choix numéro un représenté par la pyramide juste ici alors c'est parti toi qui en coupe on va aller voir et bien quels sont les énergies qui qui sont là ou sur le plan sentimental pour toi et on va découvrir ensemble directement les deux premières cartes pardon nous avons la carte de l'attirance pardon je fais tomber la carte voilà je pense que là tu la vois et nous avons la carte du deuil ok ça explique ce que je ressens je ressentais la première carte ne correspondait pas aux énergies que je ressentais alors par rapport à ce que je ressens là je pense que on est on est dans différents cas de cas de figure pardon on est en guidance générale comme d'habitude je vais pas tout répéter mais voilà il y a certaines personnes en fait pour qui il y a peut-être une autre personne en vue ça sera pas le cas de tout le monde mais pour certaines personnes vous avez peut-être craqué enfin déjà peut-être craqué pour quelqu'un d'autre il y a peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre là en tout cas cette attirance là soit elle était là dans le couple et elle n'y est plus cette notion de deuil là soit elle est maintenant pour quelqu'un d'autre donc ce que je ressens clairement c'est que le couple s'essouffle un peu même beaucoup pardon d'être d'être aussi cru mais je pense que je vais y aller clairement avec ce que je ressens si jamais tu ne te reconnais pas je t'invite à peut-être faire un autre choix ou peut-être que écoute peut-être pas de message à recevoir aujourd'hui mais je sens qu'il ya un couple qui arrive à la fin de quelque chose je sens que l'attirance n'est plus là où est là pour quelqu'un d'autre je sens qu'il n'y a pas forcément ce qu'il y avait au départ dans le couple on va dire que c'est un peu comme si ton autre ne faisait plus battre ton coeur et ton coeur aujourd'hui est un peu soit il est en train de battre pour quelqu'un d'autre soit clairement et dans cette notion de j'ai enfin voilà je suis en train de passer à autre chose en tout cas au niveau énergétique dans ma tête parce que parce que je ne suis plus aligné avec avec ce que je j'ai ressenti jusqu'à présent je ressentais jusqu'à présent dans mon couple aujourd'hui mon couple ne m'apporte plus quelque chose de qui me fait vibrer voilà c'est vraiment je sens je sens qu'on arrive à la fin de quelque chose je sens qu'il ya une certaine nostalgie mais il y a comme si ça paraissait logique qu'on en arrive à cette fin là dans le sens où je pense qu'il ya eu des événements qui se sont progressivement mis en place et qui ont fait que voilà les choses se sont déroulées de façon progressive oui c'est vraiment ce que je sens je sens que c'est pas c'est pas brutal je sens que c'est venu c'est venu progressivement de toute façon pour les personnes qui ont quelqu'un d'autre quand quelqu'un d'autre dans le coeur ça s'est fait aussi progressivement et c'est parce que dans le couple de base ça n'allait plus que bien il ya eu il ya eu cette possibilité de de regarder de s'ouvrir de s'ouvrir sur l'extérieur bon on va aller voir les cartes suivantes à ce qu'elles disent directement nous avons pour la carte point d'interrogation je sens clairement qu'on ne sait peut-être pas trop où on en est on ne sait pas trop ce que ça va donner la rupture très clairement ok bon ça veut pas forcément dire une séparation telle qu'elle du couple il ya quelque chose qui s'est cassé quelque chose qui n'est plus du tout comme avant et nous avons la libération bon en tout cas pour moi ça semble très très clair ça ne veut pas forcément dire que ce sera le choix de tout le monde parce que évidemment je te rappelle que tu as ton libre arbitre et que ce n'est pas parce que tu entends cette guidance si jamais ça ne résonne pas pour toi bien tu n'es pas obligé de faire en fonction de cela tu l'entends et puis après tu prends tes propres décisions tu te ressens sur toi et tu prends tes propres décisions mais je vais pas y aller par quatre chemins de toute façon les cartes pour moi sont claires et mon ressenti et encore plus il ya quelque chose clairement qui peut être aujourd'hui te laisse encore un petit peu dans le doute parce que tu ne sais peut-être pas comment réellement agir aujourd'hui mais il ya quelque chose qui s'est cassé très clairement entre vous il ya cette notion de rupture quelque chose que que l'on ne peut pas vraiment réparer et il ya cette notion de finir par arriver à prendre cette décision se libérer que ce soit d'une façon ou d'une autre que ce soit ça peut être en restant ensemble honnêtement je ne le sens pas du tout comme ça je pour moi en tout cas il vrai je ressens je ressens plutôt une séparation mais si jamais tu décides de voilà de continuer avec cette personne ça sera sur des sur des nouvelles bases ont peut-être raviver cette attirance et repartir on se libère de ce qui est de ce qui a fait mal on repart sur des nouvelles bases je ne le sens pas comme ça mais pourquoi pas ça peut être si ça si c'est ton choix en tout cas ça peut être une possibilité je vais parler plutôt de ce que je lis dans les cartes et de ce que je ressens par rapport à cette guidance là donc pour moi il ya vraiment quelque chose qui touche à sa fin d'accord il y a aujourd'hui des questionnements il ya aujourd'hui de je ne sais même pas quoi faire je ne sais plus quoi penser parce que c'est peut-être un petit peu compliqué de passer ce cap en tout cas si en plus il ya une attirance pour quelqu'un d'autre c'est peut-être aussi cette notion de est ce que je fais ça sur un coup de tête parce qu'il ya quelqu'un d'autre est ce que je prends réellement la bonne décision mais en tout cas là il ya vraiment ce que je ressens c'est quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur quelques enfin pardon je c'est symbolique ce que je dis il n'y a pas réellement quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de toi mais il ya quelque chose qui s'est qui s'est cassé au niveau de ce couple quelque chose qui qui a qui a fait basculer de d'un coup en se disant je ne peux plus revenir en arrière je ne peux plus continuer de cette façon là et je pense que le conseil est vraiment de trouver en fait comment toi tu peux être bien dans cette situation ou en partant de cette situation là mais voilà comment toi tu peux te libérer en fait être bien comment tu peux vivre vivre libre et vivre heureux ou heureuse c'est vraiment c'est vraiment ça que je ressens là non pour moi en tout cas ce qui est clair avec ce choix numéro un c'est qu'il ya quelque chose qui qui n'ont pardon je ne trouve pas le mot et qui ne peut pas redevenir comme avant l'attirance n'est plus là où elle est là pour quelqu'un d'autre clairement dans ton couple là actuellement je pense que tu sais que tu en arrives au bout et voilà que c'est le moment de trouver ou peut-être d'oser de te libérer tout ça et d'aller de l'avant pour toi et de prendre les bonnes décisions pour toi si jamais tu ne souhaites pas je le répète te séparer ce n'est pas parce que tu as écouté cette guidance que tu dois le faire on est quand même dans une guidance générale donc prend le temps en fait de te poser suite à cette guidance prend le temps justement de voir ce qui résonne pour toi et surtout de voir ce que toi tu as envie de faire pour toi pour toi c'est surtout toi que tu dois mettre au premier plan d'accord si jamais tu souhaites continuer avec cette personne voilà tu trouves le moyen en fait de faire ça de façon équilibrée pour vous deux mais regarde toi aussi et ne t'oublie pas dans l'équation on va découvrir ensemble le petit message qui vient clôturer cette guidance on va voir où il va nous amener je suis égal à toi ne m'idéalise pas j'ai mes défauts et mes qualités donc en fait ce petit message là qui est bon logiquement le message de ton autre là je le prendrai plutôt voilà quand même comme un message qui vient vraiment te dire on personne n'est parfait c'est vraiment c'est vraiment le le sens de ce de ce message là et pardon j'ai un ressenti j'arrive pas à mettre les mots dessus c'est vraiment comme si en fait je ressens on ne s'en veut pas sans rancune parce que voilà on est tous des êtres humains et qu'on on devait passer par là et que donc même si peut-être au départ on sait on a idéalisé la relation et qu'on en est arrivé là enfin j'ai presque envie de dire nous n'en gardons pas rancune bon peut-être je me suis assez mal exprimé là dessus j'ai vraiment du mal à retranscrire ce ressenti en tout cas écoute le message c'est c'est vraiment voilà chacun a ses qualités et ses défauts bon en tout cas pour cette guidance numéro 1 je te souhaite de faire le meilleur choix pour toi de trouver ce qui va ce qui fait vibrer ton coeur et d'être surtout heureux ou heureuse prend prend vraiment la décision d'être d'être dans ce qui est juste et bon pour toi je te souhaite tout de même malgré cette guidance un petit peu un petit peu entre deux je te souhaite le meilleur pour la suite et de mon côté je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances bye bye coucou à toi qui a fait le choix numéro 2 donc représenté par la petite pyramide juste ici alors c'est parti on va découvrir ensemble les énergies du moment pour toi donc qui est en couple et nous allons sans plus tarder découvrir les deux premières cartes nous avons hop le déménagement à la sa bouge ok il ya du nouveau départ il ya quelque chose qui est en train de bouger dans ton couple et nous avons les jeux sensuels excellent ok on a une sensualité qui revient je sais pas pourquoi j'ai dit qui revient peut-être ça s'était un petit peu essoufflé ou du moins on a quelque chose qui se pimentent un petit peu et un rapprochement certain il ya quelque chose qui bouge alors il n'est pas forcément un déménagement physique pour chacun qui va regarder cette vidéo mais il ya vraiment quelque chose qui bouge dans le couple j'ai cette impression que le couple s'était un petit peu endormi ces derniers temps et que là clairement il ya quelque chose qui va venir raviver la flamme quelque chose qui fait alors soit un déménagement effectif soit vraiment il ya un déménagement soit il ya juste quelque chose qui bouge des habitudes qui changent peut-être que ça n'a rien à voir avec le lieu d'habitation peut-être c'est un travail qui va changer peut-être qu'il ya il ya quelque chose en fait qui vient de l'extérieur je le ressens comme venant de l'extérieur et qui va faire bouger qui va vraiment faire bouger le couple de façon indirecte mais effective en tout cas parce que là je ressens très clairement un changement majeur alors majeur dans le couple mais pas forcément majeur dans la vie de tous les jours ça peut être un petit rien j'ai envie de dire donc après dire de quoi ça vient ça n'a absolument aucune importance mais ça fait bouger les choses et surtout il ya un sacré rapprochement alors un sacré rapprochement avec cette carte là là où il n'y a pas de doute ce rapprochement est sensuel c'est à dire qu'il va y avoir un regain au niveau de la sexualité ok mais pas que ça c'est vraiment un rapprochement sensuel au niveau du couple dans le sens général il n'y a pas que la sexualité donc il ya vraiment quelque chose qui vous rapproche et qui fait que je sens cette deuxième vie j'ai envie de dire ce piment qui revient le coeur qui bat voilà on est heureux d'être ensemble c'est ce que je ressens là et on va voir les deux cartes suivantes alors après tout ce que je viens de dire on va voir ce que nous disait les cartes suivantes mais elles ne peuvent être que positives pour moi nous avons la révélation ok et nous avons purification d'accord ce que je ressens avec ces cartes là c'est que oui ça va être une vraie révélation pour toi c'est à dire que vu en plus le ressenti que j'ai là c'est je revois je redécouvre mon couple je vis les choses sous un nouveau jour c'est un peu comme s'il y avait une renaissance comme si c'est une vraie révélation de se dire tiens je n'aurais pas pensé qu'on puisse vivre ce genre de choses ensemble alors pas parce que vous ne vous aimiez plus c'est pas c'est parce que je ressens là mais c'est c'est je ne pensais pas qu'on que peut-être que tu vas découvrir ton autre aussi qui va qui va faire de nouvelles choses etc et tu vas te dire tiens je pensais pas que que tu aimais ce genre de choses ou je ne pensais pas que ben qu'on parfois en fait quand quand les choses se tassent un petit peu ou que voilà ce que je sentais se coupe un petit peu endormie qui peut-être est rentré dans une zone de confort ben peut-être d'un coup quand on sort de cette zone de confort on s'imagine plus que c'était possible parce que voilà on a perdu l'habitude peut-être ça redevient alors ça sera pas comme au début ça sera différent évidemment mais on a un peu ce cet entrain du début c'est un peu cette redécouverte de de l'un de l'autre et de se dire alors mais tiens c'est vrai que je ne m'y attendais pas mais c'est dans un sens positif dans un sens très 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 positif et cette notion de purification alors la carte dans ce contexte là je ne vais pas interpréter du tout de la même façon que d'habitude c'est vraiment je sens que ça fait partir sur des nouvelles bases ça nettoie tout en fait et on a cette notion que c'est je sens même les émotions mises à nu voilà on a cette 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 transparence l'un envers l'autre on a vraiment cette notion d'exprimer ce qu'on ressent et on a on a envie de se confier l'un à l'autre on a envie d'être proche l'un de l'autre et avec cette notion de purification c'est que oui ça nous fait du bien en fait ça ça redynamise chacun de vous deux en fait c'est vraiment ce nouveau départ un impact ultra positif je ressens vraiment des énergies super positif en tout cas pour ce choix numéro 2 je suis vraiment ravi le choix numéro était beaucoup plus lourd donc je suis vraiment ravi d'avoir ce choix numéro 2 qui vient un petit peu apporter des belles énergies donc pour les prochaines semaines alors on va découvrir ensemble les petits messages donc pour clôturer cette guidance petit message de ton autre on y va c'est parti il n'y a aucun doute tu es exactement là où tu dois être parfait et il y en a donc deux qui sont venus pour ce choix numéro 2 et ne te confie pas à tout le monde bon écoute peut-être que tu n'es pas obligé d'aller crier sur tous les toits tout ce qui se passe à nouveau dans ton couple mais en tout cas pour moi il n'y a aucun doute les guides te disent plutôt que tu es là où tu dois être moi j'ai envie de te dire et bien il ya forcément du positif dans ce choix là ça va bouger ça va bouger de façon positive il ya un rapprochement certain avec ton autre donc j'ai envie de dire que demander de plus tout a l'air parfait en tout cas je te souhaite de bien profiter de ces moments de bonheur là je te souhaite aussi que ça dure le plus longtemps possible en tout cas c'est aussi de votre responsabilité à tous les deux d'entretenir la flamme après d'entretenir tout ce bon positif je te souhaite vraiment le meilleur j'espère que cette guidance t'a plu bon avec un choix pareil j'imagine que oui et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances allez bye bye coucou à toi qui a fait donc le choix numéro 3 représenté par la pyramide juste ici alors c'est parti pour toi qui a fait le choix numéro 3 c'est rigolo parce qu'en ce moment j'ai plein de petits clins d'oeil comme ça il y a trois cartes qui sont sorties pour toi au lieu de deux tout à l'heure pour le choix numéro 2 il y avait deux cartes de celui ci bon bref en ce moment j'ai les petits clins d'oeil comme ça des guides et ça me fait sourire donc on va découvrir tout de suite les énergies au niveau sentimental pour toi qui en couple allez assez de blabla on découvre les cartes nous avons la notion d'engagement ok alors là il ya noté mariage etc mais ça c'est un engagement dans le sens général d'accord le coeur brisé ok je suis un peu étonné on va voir la suite et nous avons le passé à d'accord ok bon ben je me remercie les guides d'avoir fait tomber la troisième carte parce qu'en effet je suis heureuse d'avoir cette carte là qui qui confirme ce que je ressens parce que sinon je me serais dit mon ressenti détraqué non tout va bien donc je sens qu'il ya eu une histoire compliquée dans le passé alors ça tu vas adapter selon sa situation parce que ça va dépendre des personnes soit c'est avec la personne avec qui tu actuellement il y a eu des choses compliquées dans le passé parce qu'il ya quand même cette notion de coeur brisé il ya quand même une notion de souffrance soit c'était avec quelqu'un d'autre avant d'accord donc il y a eu clairement le fait que toi tu as souffert au niveau sentimental tu as tu as eu cette notion de souffrance en amour qui fait aujourd'hui que peut-être tu as du mal à t'engager en tout cas il y a un engagement qui est sur le fin qui est sur le point de pointer son nez attention je veux pas que tu attendes la demande en mariage tous les jours mais ça ne sera peut-être pas sous cette forme là ça peut être quelque chose de de comment dire de peut-être via aménager avec moi ou peut-être simplement je ne sais pas moi quelque chose qui va montrer officiellement en fait que tu es avec cette personne là ça peut être un petit quelque chose que tu attends depuis longtemps peut-être que voilà de se tenir par la main dans la rue ou peut-être de d'être invité au repas de famille enfin j'en sais rien mais voilà ça peut être des peu des petites choses on n'est pas obligé de partir sur sur le grand mariage mais il y a clairement quelque chose qui peut pointer le bout de son nez peut-être qu'inconsciemment tu le freines en fait parce que justement toi tu es encore dans cette notion de je vais faire attention je vais me protéger je vais peut-être pas trop y aller parce que j'ai peur de souffrir donc c'est tout à fait inconscient donc ne culpabilise pas là dessus si jamais c'était avec ton autre avant moi je ressens que c'est effectivement la carte du passé vient bien confirmer mon ressenti ce n'est plus d'actualité en fait en cette souffrance là aujourd'hui j'ai l'impression que vous êtes bien ensemble et j'ai l'impression que voilà de côté de ton autre ça aurait tendance à évoluer de façon positive vers quelque chose de plus en plus officiel de plus en plus ancré de plus en plus posé mais je sais ce petit sentiment on va voir les cartes suivantes que de ton côté c'est un petit peu moins certain alors pourquoi voilà nous avons le doute ok donc de ton côté tu doutes tu doutes pourquoi nous avons l'évolution d'accord tu doutes tu doutes à peut-être à te demander justement qu'est ce que ça va donner que quel est notre avenir ensemble qu'est ce que ça peut donner peut-être que l'engagement justement te fait peur par rapport au fait de souffrir de ne pas savoir où tu vas de te dire que au plus ça devient officiel peut-être au moins toi tu peux te retrancher si jamais tu souffres si jamais ça ne te convient plus bon il ya cette notion de vraiment je doute je ne sais pas trop où je vais est ce que je peux est ce que je peux faire confiance ou pas je sens qu'en fait tu as ce doute concernant le fait de savoir comment ça va pouvoir évoluer on ne peut jamais savoir comment ça va évoluer d'accord même même en se faisant des guidances tous les jours chose que je déconseille fortement d'ailleurs ça ne sert à rien de se faire des guidances tous les jours parce que en plus de ça au bout d'un moment je peux je peux te dire que les cartes ne te donneront plus d'infos fiables du tout parce que clairement tu vas demander une fois les énergies n'ont pas n'ont pas eu le temps de changer d'ici le lendemain donc après on se retrouve avec un paquet d'informations dont on ne sait plus quoi faire mais bref je m'écarte du sujet là clairement tu ne pourras jamais savoir ce que ça va donner la seule chose que je puisse te conseiller en tout cas vu les cartes qu'elle a parce qu'on n'en sait pas plus c'est de suivre ton coeur mais de suivre ton coeur pas ton coeur qui est blessé pas de suivre tes peurs pas de suivre tes insécurités de suivre son intuition suis vraiment ce qui se passe ton ressenti profond et c'est vraiment de te reconnecter à ce qui se passe dans ton coeur même si j'ai peur de souffrir même si j'ai peur de savoir comment comment va être la suite peut-être c'est une relation compliquée je ne sais pas mais de quoi j'ai envie en fait ce que j'ai envie d'être avec cette personne là tout simplement parfois c'est important aussi de se laisser porter par le flot de la vie si l'autre personne vient t'amener cette notion d'engagement d'officialisation si tu as envie de dire oui dis oui suis vraiment ce que tu as envie de faire parce que dans tous les cas écoute que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas au moins tu auras profité du temps en fait que vous avez ensemble tu vois ce que je veux dire et toi tu auras été heureux ou heureuse pendant ce temps là et de toute façon si ça doit se terminer ça se terminera mais est ce que tu préfères finalement que ça se termine alors que toi tu as vécu la relation à moitié parce que tu avais peur de t'engager que tu n'as pas vécu les choses à fond et que finalement tu n'as jamais été vraiment à fond dedans à profiter à être dans cet amour ou est ce que justement tu as envie de profiter à fond de cet amour là de bien d'être dans ce bonheur toi aussi et puis si un jour ça doit se terminer bien dans tous les cas voilà que tu aies profité ou pas alors profiter dans le sens positif que tu étais dans cet amour et dans ce bonheur ou pas dans tous les cas ça doit se terminer ça se terminera donc à toi de voir en fait alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà c'est comment en fait j'ai envie de vivre les choses de toute façon que je m'engage ou pas si ça doit se terminer voilà ça en arrivera ça doit en arriver donc comment j'ai envie de vivre les choses est ce que j'ai envie de vivre de les voilà de ce côté sentimental on a quand même un peu de légèreté on a quand même cet amour qui bien qui donne des ailes qui donne du bonheur et aujourd'hui j'ai l'impression que toi tu es plutôt bien j'ai envie de dire coincé dans tes peurs et tes insécurités donc et c'est peut-être vu qu'on a bien cette notion de passé c'est plus d'actualité de mettre des doutes et des peurs de côté et de voir en ton coeur qu'est ce qui se passe si tu as envie d'être avec cette personne là j'ai envie de dire fonce tu risques que quoi pour toi cette question là tu risques que quoi parce que tu vois un que tu sois dans la relation à moitié parce que tu es encore à moitié dans tes peurs ou que tu sois pleinement ça ne changera pas ce qui va ce qui va se passer après si ça changera la façon dont toi tu vas vivre les choses et oui ça peut aussi avoir un impact sur le couple donc ça ne peut que être positif si toi justement tu lâches toutes ces résistances là et que tu arrives à je ressens un soulagement quand je dis ça vraiment à profiter de la vie profiter de cet amour là qui s'offre à toi bon allez je m'éternise un petit peu donc on va découvrir tout de suite la dernière carte c'est parti nous avons bon bah écoute ça ne peut pas être plus clair suis ton coeur garde la certitude qu'il connaît la réponse voilà écoute c'est tout le blague que je viens déjà de te faire donc je ne vais pas épiloguer sur cette carte encore une fois mais voilà les guidances merci les guides sont sont toujours très justes et nous avons la confirmation que tu dois bien sûr ton coeur de mon côté je te souhaite vraiment de mais je te souhaite le meilleur suis ton coeur suit on suit ton intuition profite de la vie profite et vis cet amour intensément je te souhaite plein plein de bonnes choses et de mon côté j'espère que cette guidance t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances bye bye 1